Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de la parole de Dieu sur le web. Merci à Jean-Marc d'être avec nous, de même qu'en SEG pour ce moment de partage et d'étude de la parole de Dieu. Avant justement de commencer ce moment d'étude, je demanderai à Jean-Marc de bien vouloir invoquer la présence de Dieu parmi nous. Notre Dieu, notre Père, nous voici en cet instant devant toi. Alors que nous allons discuter, nous allons parler de ta parole, d'une manière spéciale, Seigneur, nous réclamons ta présence, que tu puisses nous investir de ton Saint-Esprit, afin que les paroles que nous allons dire puissent donner un tir à te plaire. Bénis chacun de nous, ceux qui nous regardent à travers le web. Ce sont les grâces que nous te demandons, c'est pas que nous soyons dignes, mais au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta sainte gloire. Amen. Le sujet qui nous préoccupe est un sujet très controversé, du moins dans le monde chrétien. Il s'agit du sujet du sabbat. Nous ne l'avons pas, en effet, l'aborder d'une manière polémique, mais en tant qu'étudiant de la Bible, d'une manière plutôt systématique. Autant que cela est possible. Le sujet, donc, a pour titre le maître du sabbat, le seigneur du sabbat, le kurios du sabbat. Lorsque nous abordons ce sujet, l'une des premières questions qui vient à notre esprit, c'est celle à quand remonte le sabbat. Quelle est l'origine du sabbat ? Je préférerais peut-être utiliser le mot d'expression hébraïque « shabbat » qui est peut-être plus adéquate, le shabbat. À quand remonte-t-il ? Eh bien, certains pensent que le sabbat remonte à Moïse, au peuple d'Israël, mais les Écritures nous disent, ils montrent que le sabbat remonte dès l'origine, dès la création. Est-ce que, Jean-Marc, tu peux nous lire ce texte ? Dans Genèse 2, versets 2 à 3. « Ainsi furent achevées les cieux et la terre et toute leur armée. » Verset 2. « Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » « Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Le shabbat trouve ses origines à la création, est inséré dans la semaine créatrice. Après six jours d'activité, Dieu va créer un autre jour, mais dans lequel il ne va pas travailler. Il sera un jour chômé. Et ce jour, donc, Dieu va le marquer. Comment donc Dieu va-t-il le marquer par rapport aux autres jours de la semaine ? Quelles sont les caractéristiques qui font que ce jour se distingue des autres jours de la semaine ? Comme tu l'as dit, Dieu n'a pas travaillé ce jour-là. Et... Qu'est-ce que Dieu fait ? Il a décidé que ce jour sera un jour saint. Donc, il a sanctifié ce jour. Il a sanctifié. Alors que les autres jours, c'était des jours, on va dire, ordinaires. Donc, il a décidé que ce jour sera un jour sanctifié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un jour sanctifié ? Alors, comme nous l'avons étudié il y a deux semaines, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait parlé de sainteté. Oui. Et à ce moment, on avait vu, je crois que c'est Jean-Marc qui avait donné, si mes souvenirs sont bons, l'explication que c'est être mis à part ou se mettre à part. Donc, ce jour, Dieu l'a mis à part, c'est-à-dire, il l'a placé au-dessus du lot des autres jours de la semaine et cela pour une activité différente des autres jours de la semaine. Alors, Dieu ne l'a pas seulement sanctifié, il a fait quoi encore ? Il a béni. Il a béni. Qu'est-ce que ça veut dire, Jean-Marc ? Dieu a béni ce jour. Alors, Dieu a marqué de son empreinte ce jour. Et j'ai beaucoup aimé l'idée de Renseig lorsqu'il dit que Dieu a élevé ce jour. Et il y a une dimension dans la réalité même de Dieu qui est saint. et comme ce jour, c'est lui qui l'a institué, il est le seigneur de ce jour, ce jour ne peut que lui ressembler. Absolument. D'où l'invitation. Puisqu'il est saint. Tout à fait. L'invitation qui est faite à chacun de ressembler ce Dieu. Tout à fait. En somme, si je comprends bien, il y a six jours qui est réservé pour nous et un qui est réservé pour Dieu, qu'il met à part pour Dieu. J'aimerais que Renseig, tu puisses nous lire ce que dit le commandement à ce sujet dans Exhort de 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Mais je te demanderai aussi de lire dans Deutéronome au chapitre 5, versets 12 à 15 parce que nous avons une deuxième édition de la loi et aussi une deuxième édition du commandement du sabbat. Veux-tu nous lire ce passage ? Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. « Tu ne feras tu ne feras aucun ouvrage ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à mains fortes et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Alors Jean-Marc, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux commandements, celui de l'Exorde et celui du Détéonome ? Qu'est-ce que tu vois comme différence ? Au fait, il y a un point qui est mis dans le texte du Détéonome concernant comme toi-même. Oui. En rapport avec le serviteur. En rapport avec le serviteur. Il y a la notion d'égalité dans le jour du sabbat. Et ceci est important car si c'est une garantie pour l'esclave en cette période pour le serviteur, Dieu permet qu'en ce jour spécial que les hommes aient cette divinité, cette pensée de ce Dieu qui veut que tous les êtres soient égaux. Il y a cette notion, cette connotation importante dans le Détéonome qui dit comme toi-même. Vous serez sur un plan d'égalité. C'est ça. Tu veux dire que si pendant les six jours de la semaine, il y avait donc la hiérarchie qui existait entre maître et esclave ou serviteur, le jour de sabbat et maître et serviteur sont sur le même pied d'égalité. Tout à fait. C'est une notion absolument intéressante. Quel autre éclairage nous apporte le texte de Détéonome par rapport à celui de l'Exorce ? Le texte de Détéonome fait état en fait, on va dire d'un moment de l'histoire du peuple d'Israël. C'est le moment de la servitude en Égypte et ce moment rappelle que le peuple a été esclave et en tant que tel, il n'avait pas la possibilité d'observer le sabbat. Donc, c'est une façon aussi de dire que le sabbat ne date pas de la sortie d'Égypte ou de Moïse comme tu l'as bien signifié dans tes propos d'introduction. Donc, le sabbat, c'est un jour de libération aussi. C'est un jour, donc comme Jean-Marc l'a souligné, c'est un jour de restauration. À ce moment-là, Dieu ne fait, en fait, ce n'est pas Dieu qui fait la différence, Dieu met fin momentanément aux différences de paliers qui existent entre les êtres humains jusqu'au jour où cette égalité sera totalement restaurée. Tout est fait. Tout est fait. Donc, on peut dire que le sabbat a une double connotation, une qui nous rappelle l'acte créateur de Dieu, n'est-ce pas, et à travers donc l'histoire d'Israël, donc la sortie d'Égypte, l'acte et le pouvoir est rédempteur et libérateur de Dieu. Donc, le sabbat a une double signification. création, libération, œuvre de Dieu. On l'a déjà dit, mais il faudrait bien souligner que c'est dans ce commandement, c'est dans le sabbat où nous avons bien l'accent qui est mis sur l'être qui a tout créé. C'est vrai qu'on dit que c'est le mémorial de la création, mais c'est aussi la signature de l'être créateur, le sabbat, puisque l'emphase est mise dès la Genèse, sur celui qui a tout créé dans l'Exode et aussi dans l'Apocalypse, Apocalypse 14, le temps d'adorer celui qui a créé les cieux et la terre. Absolument. Donc, Dieu est dit d'adorer parce qu'il est à la fois créateur et aussi rédempteur. Donc, deux raisons de l'aurer Dieu et de l'adorer. Quant au Nouveau Testament, il est intéressant de considérer Jésus dans son rapport avec le sabbat. Jésus a vécu comme un juif. et il allait régulièrement à la synagogue. Et Jésus, le sabbat, accomplissait des miracles, des guérisons. Malheureusement, certains pharisiens voyaient mal ces actions accomplies par Jésus le jour du sabbat. J'aimerais, Jean-Marc, te demander de lire le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 12, versets 1 à 8, où nous allons voir un peu la réaction des pharisiens face à des actions entreprises par Jésus le jour du sabbat. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour du sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher ses épis et à en manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls ? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables ? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents » car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Un récit assez bouleversant. En effet, sous quoi se basaient-ils les pharisiens pour reprocher à Jésus sa manière de vivre le sabbat ? Sous quoi ils se reposaient ? Les pharisiens avaient élaboré des centaines de lois et ils s'étaient cantonnés à la lettre et du fait qu'ils étaient devenus légalistes. Ils avaient fait du sabbat un fardeau. Mais il faudrait nuancer le fait d'observer le sabbat et d'accomplir ce que Dieu veut la volonté de Dieu dans le sabbat puisque finalement ces hommes comme je l'ai dit tout à l'heure ils étaient rigides ils pratiquaient des textes ils étaient légalistes mais au fait ils avaient abandonné l'esprit du sabbat qui est l'amour qui est le partage. Oui Renshaïg est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose ? Alors très rapidement c'est quand Jésus dit qu'il est le maître du sabbat ou bien que le sabbat a été fait pour l'homme comme nous le voyons par exemple dans Marc 2 27-28 et il établit une relation de domination et de suggestion. L'homme n'a pas été créé pour subir le sabbat et comme Jean-Marc l'a bien dit avec le temps dans leur désir de trouver dans le sabbat un motif de leur salut puisque les pharisiens travaillaient à leur salut donc ils ont fait du sabbat un fardeau au lieu d'être un jour de repos au lieu d'être maître de ce jour ils en ont fait un joug et Jésus a dénoncé cette perception qu'il s'était forgé de ce jour qui était une perception totalement fausse de la réalité que Dieu avait mise dans ce jour au moment où il l'a mise à part et l'a sanctifié. Tout à fait. Mais si tu as se posé la question de savoir est-ce que les pharisiens avaient bien compris du Théonome 5 le texte qu'on vient de lire puisque nous avons dit que Moïse même dit que le sabbat était donné un signe de la libération de la sortie d'Égypte. Donc le sabbat est signe de délivrance et Jésus donc plus loin dans les versets 9 et suivants est-ce que tu veux lire donc les versets 9 et suivants toujours du chapitre 12 de Matthieu ? Alors comme tu as dit suivant tu m'arrêteras. Oui, oui. Etant parti de là Jésus entra dans la synagogue et voici il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit lequel d'entre vous s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat ne la saisira ne la saisira pour l'en retirer ? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis ? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat alors il dit à l'homme étant ta main il l'étendit et elle devint saine comme l'autre. Le sabbat dit Jésus qu'on peut faire le bien. Le sabbat dans ce cas bien précis et dans d'autres textes des évangiles nous voyons Jésus guérissant le sabbat. On pourrait même penser que la plupart des guérisons opérées par Jésus ont été faits le sabbat parce que Jésus est dans cette logique que le sabbat est signe de libération libération de la maladie libération de la mort libération de la prison du péché oui le sabbat signe de liberté et donc signe du pouvoir rédempteur de Dieu mais malheureusement les parisiens ne percevaient pas la chose de cette manière Jésus donc précise qu'il est le maître du sabbat le seigneur du sabbat le curieux du sabbat Jean-Marc qu'est-ce que Jésus veut dire par là justement dans le texte de le chapitre de Matthieu 12 Matthieu 12 lorsqu'il est dit au verset 6 oh je vous dis je vous le dis il y a ici quelque chose de plus grand que le temple et c'est après cette déclaration qu'il dit au verset 8 car le fils de l'homme est maître du sabbat cela veut dire que c'est Dieu qui a créé le sabbat il en est l'auteur il en est l'auteur et ceci ressort bien dans Genèse chapitre 2 aussi cette création là elle est à l'initiative de Dieu et si nous restons dans le concept de sainteté nous avons vu il y a de cela quelque temps que l'amour fait partie justement c'est ce bras que Dieu utilise mais aussi l'autre bras qui est la justice et fonction de cela nous voyons l'amour de Dieu manifester pour tous les hommes c'est en ce sens que c'est lui l'exemple par excellence c'est lui que nous devons suivre dans l'observation du sabbat renseigne le sabbat certes c'est un jour c'est le jour de repos que d'une demande de suivre mais est-ce qu'on est obligé forcément à le faire le samedi le sixième jour de la semaine est-ce que n'importe quel jour de la semaine ne conviendrait pas pour faire la volonté de Dieu pour servir le sabbat alors peut-être pour se reposer je dis bien pour se reposer mais pas pour faire la volonté de Dieu alors avec les petites pensées quelqu'un peut dire moi je choisis de me reposer le lundi le mardi le mercredi ou je ne sais pas mais si c'est pour faire la volonté de Dieu Dieu dit le septième jour comment pouvons-nous illustrer cela Robert tu m'invites chez toi tu me dis je t'attends le dimanche et j'arrive le lundi tu es tout à fait en droit de me dire c'était pas le jour qui t'est convenu c'était pas le jour convenu je ne t'attendais pas j'ai pris d'autres dispositions pour ce jour parce que je t'attendais de préférence hier donc c'est la même chose pour le sabbat quelqu'un peut décider de se reposer le lundi le mardi le dimanche ou n'importe quel jour de la semaine mais il ne peut pas avoir le sentiment ou la prétention de répondre à l'invitation de Dieu donc de faire la volonté de Dieu alors donc qu'est-ce qu'il y a ainsi de particulier dans le sabbat que dit Dieu même de la particularité du sabbat ce que j'avais à la pensée quand on était en train de parler c'est la dimension de bénédiction qu'il y a dans le sabbat et je trouve cela fondamental il y a un texte de la Bible qui dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et il y a il y a cette notion d'obéissance par rapport au jour et de cela découle des bénédictions et je pense qu'il est important pour quiconque de bien comprendre cette dimension de bénédiction qu'il y a dans l'observation de ce jour mais puisque c'est vrai il y a quelque temps que nous avons parlé de la sainteté ne peut-on pas penser aussi que le sabbat est une invitation que Dieu fait à l'homme de participer à sa sainteté en saigue qu'est-ce que tu penses ? ce jour on dit qu'il se ressemble s'assemble donc Dieu nous invite à nous assembler avec lui en ce jour le sabbat loin d'être une convocation c'est-à-dire un impératif c'est une invitation Dieu invite l'homme à un tête-à-tête avec lui et tous ceux qui prennent au sérieux cette invitation y répondent maintenant une question que nous pouvons nous poser certainement puisque c'est une invitation ce n'est pas une convocation donc il n'y a pas de contrainte et on est libre de l'observer ou pas jusqu'à présent c'est ce qui se fait à travers la terre il y a des hommes qui acceptent cette invitation et d'autres qui ne l'acceptent pas sauf que on ne peut pas refuser cette invitation et en même temps souhaiter un tête-à-tête avec Dieu donc il y a des conséquences dans le fait d'accepter ou de refuser cette invitation absolument oui Jean-Marc la vie réclame à des moments notre attention pour différentes circonstances et d'où l'amour de Dieu car durant le sabbat il y a ceux qui sont malades il y a ceux qui sont dans des difficultés diverses et justement Dieu ne condamne pas cela c'est d'ailleurs ça a été son action de guérir mais nous-mêmes nous ne devons pas nous mettre dans la vision de ces pharisiens et ne pas se considérer en tant que tel nous devons avoir cette dynamique qui est dans le jour du sabbat si nous avons la possibilité d'apporter notre secours notre concours pour le bien de quelqu'un je pense que nous pouvons le faire car durant le sabbat la vie ne s'arrête pas les occupations sont là nous ne faisons pas partie de cela c'est vrai mais quand même il y a des gens malades des gens en difficulté et nous pouvons faire le bien en 2012 nous pouvons agir pendant le sabbat en fonction de la volonté de Dieu pour le bien de nos prochains bien mes chers amis vous qui nous avez écoutés pendant ce moment d'échange autour de ce sujet vraiment riche abondant que celui du sabbat qui d'ailleurs n'a pas été épuisé vous en doutez ce Dieu d'amour ce Dieu créateur ce Dieu rédempteur n'a qu'une chose en vue c'est c'est notre bonheur c'est notre épanouissement c'est notre félicité et c'est notre joie le sabbat dans le lévitique est parmi les fêtes de l'éternel donc c'est c'est un jour de de joie un jour de bonheur et c'est ce que Dieu veut pour nous et malheureusement on a du mal à comprendre que pour utiliser ton expression en fait que que tous les hommes ne veulent pas ou ne souhaitent pas rentrer dans 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 cette invitation que Dieu que Dieu offre et c'est vrai que Dieu nous a laissé libre Dieu nous invite à faire du sabbat nos délices notre joie c'est vrai qu'il en est ainsi bien que Dieu puisse nous aider encore à réfléchir sur ce sujet et à entrer dans son repos comme le trouvons tout en cela dans le livre des breux repos qui commence certes aujourd'hui un avant-goût du repos éternel du repos à venir que ce sabbat donc annonce que Dieu nous garde et qu'il nous bénisse abondamment dans cette recherche de vouloir faire sa volonté et qu'il